Salut à tous, j'espère que vous allez bien car le sujet aujourd'hui est costaud. Quand je dis costaud, asseyez-vous, on va parler vite. On va parler de Facebook et des nouveaux formats publicitaires annoncés. Pour se démarquer, les unes des autres, les plateformes publicitaires créent et testent de nouveaux formats régulièrement et après les expériences ou encore les stories, Facebook propose depuis peu un nouveau format publicitaire, le format de sondage vidéo. A cela s'ajoute l'ouverture des formats en réalité augmentée et des publicités jouables à tous les utilisateurs de Facebook Ads. Le but de ces nouveautés, rendre vos publicités interactives. Je vous présente tout ça maintenant, likez, partagez, commentez, pour nous aider à développer la chaîne. Petit bouton. Jingle. Les gens veulent de l'interactivité, et Facebook l'a bien compris, avec ces nouveaux formats publicitaires. Les gens veulent être impliqués dans vos décisions et utilisent de nouveaux moyens innovants de le faire. Moins de texte, plus de gifs animés, vidéos en direct, réactions, émojis, filtres en réalité augmentée et autocollants. Premièrement, le nouveau format Facebook Ads, les sondages vidéo. Suite au succès des sondages des stories Instagram, Facebook a décidé de rajouter le format de sondage visuel pour les publicités vidéo. D'après les données internes de Facebook, cela pourrait être un vrai allié pour l'image de marque et la notoriété de votre entreprise. Il aurait permis à 5 marques sur 9 d'améliorer la notoriété de marque par rapport aux publicités vidéo classiques. Les questions poussant à répondre, cela peut aussi considérablement augmenter l'engagement, les interactions et les possibilités de conversion. La question de sondage serait affichée en bas de la publication avec un affichage des pourcentages de réponses pour rendre le tout plus visuel. A priori, il n'y aurait que deux choix de réponses prédéfinies, contrairement à Instagram Story. Il y aura de plus trois types de sondages. Sondage simple, sondage avec affichage d'une page web et sondage avec affichage d'une page d'installation d'application. Le modèle économique de l'application fonctionne bien. Deuxièmement, les publicités en réalité augmentée accessibles en bêta ouverte. Aux Etats-Unis, 63% des internautes interrogés disent avoir essayé une expérience en réalité augmentée créée par une marque. C'est notamment pour cette raison que Facebook a lancé des tests de publicités en réalité augmentée en juillet 2018 avec des marques sélectionnées sur le volet. La marque de maquillage ou make-up qui fait partie de cet échantillon de tests a rapporté des chiffres très encourageants. Taux de kick supérieur à 53% par rapport aux vidéos qui n'utilisent pas la réalité augmentée et un temps moyen de 38 secondes passé sur ces publicités. Suite à ce succès, Facebook a décidé de créer une bêta ouverte pour les publicités en réalité augmentée afin de l'ouvrir à plus d'annonceurs. 3 Publicités jouables accessibles à tout le monde Dans la même logique, les publicités jouables ont été testées par Facebook sur un échantillon réduit d'une entreprise qui n'édite pas des jeux vidéo dont Vance, la célèbre marque de chaussures et de vêtements, a créé un petit jeu vidéo jouable à partir d'une publicité Facebook qui renvoie ensuite vers la boutique en ligne pour acheter des objets collectés virtuellement dans le jeu. Ce format est désormais accessible à tous les annonceurs pour des objectifs de portée, de notoriété, de marque, de conversion et de vue de vidéo. Les objectifs communs de ces nouveaux formats de publicités Facebook sont de faire participer votre cible, de rendre vos communications interactives et de connecter avec eux. Que ce soit via un sondage, des filtres en réalité augmentée ou un jeu vidéo, votre audience sera plus réceptible à vos publicités et les conversions devraient augmenter par rapport au format classique. N'hésitez pas à essayer ces formats et nous faire vos retours dans les commentaires en bas sans oublier de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaine. Vous avez eu cette transition, moi j'ai bien aimé, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501